bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur marvel champions le jeu de cartes avec le dernier paquet héros en tout cas à l'instant où je tourne la vidéo qui vient de sortir et il s'agit de nightcrawler donc nouveau pack héros qui va rajouter 60 cartes avec un deck pré construit pour diablo donc nightcrawler en anglais de nouvelles cartes qui peuvent être ajoutés à n'importe quel deck héros et son némésis qui est azazel je connais pas du tout voilà donc pour rappel marvel champions le jeu de un jeu fantaisie fly game on va voir ça toujours leur petit bout de scotch alors comme d'habitude le petit poster à l'intérieur alors notre leur commandement agressif justice agressif peut-être protection le poster qui reprend la fiche du deck alors le paquet héros donc les manigances annexes de joueurs ça on a déjà vu alors un mot important intercalé alors après alliance victoire x donc un deck protection et comme d'habitude les crédits les testeurs on va en faire un paquet de héros les testeurs alors hop on va commencer par le héros donc kurt wagner 3 en récupération en héros en alter ego en alter ego donc chercher un exempleur de bamf dans votre deck et ajouter le à votre main limité à une fois par seconde je suis mangement un peu le pouvoir qui va avoir ce pouvoir pour moi diablo c'est la téléportation je vois pas trop dans le jeu comment ça peut vraiment on va voir six cartes en main neuf points de vie et côté héros donc mode diablo 2 en compte 1 attaque 3 en défense alors téléportation rapide dépensez une ressource n'importe quel type pour renvoyer dans votre main un exempleur de bamf de votre pile de défaut smitté à une fois par phase donc taille de main 5 points de vie à 9 alors qu'est ce que c'est que ces cartes on va voir ça donc le deck déjà spécifique au personnage alors death reaper une héroïne une alliée coup de 2 2 en contre 2 en attaque après que death reaper est rentré en jeu cherchez un exemplaire de bamf dans votre deck ou votre pile de défaut et attachez le à un ennemi infligez un dégât à chaque ennemi auquel est rattaché à un bamf alors la chapelle de kurt un soutien coup de 1 on gagne plus en récupération après que vous avez effectué une récupération de base inclinez la chapelle et choisissez une carte joueur pioche une carte et choisissez un joueur le sabre de kurt une amélioration coup de 2 alors compte pour 2 cartes restreintes diablo gagne plus en attaque et plus en défense et riposte 1 la queue prévencile amélioration coup de 1 alors vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot clé restreint incline que prévencile pour générer une ressource libre pour un événement alors voilà les cartes bam bamf amélioration coup de 0 attachez cette carte à un ennemi une max par ennemi quand l'ennemi attaché attaque défausser cette amélioration et déclarer diablo comme défenseur sans incliner déclarer comme défenseur donc on en a 3 alors neon et téléportation un événement coup de 2 infliger 3 dégâts à un ennemi infliger 3 dégâts à chaque ennemi auquel est attaché un bam ça peut être très sympa téléporté téléporté lâché un événement coup de 2 défausser un exemplaire de bam attaché un ennemi infliger 8 dégâts à cet ennemi et sonnez le en éclaireur un événement coup de 1 retirer 3 menaces d'une manigance vous pouvez défausser un exemplaire de bam de votre main pour retirer 3 menaces d'une autre manigance alors une fuite téléportée un événement coup de 0 défausser un exemplaire de bam de votre main pour changer de forme et redresser votre identité taillot un événement coup de 1 après qu'un bam a fait de diablo défenseur d'une attaque renvoyer dans votre main cet exemplaire de bam et afficher 3 dégâts à l'ennemi attaquant donc voilà pour le deck de diablo enfin le deck de base après on a voilà toutes les cartes supplémentaires donc par rapport au deck avec protection donc en allié la malicia un coup de 4 2 en contre 2 en attaque 3 points de vie infliger un dégât à un autre personnage ami jusqu'à la fin du round malicia gagne tous les traits de ce personnage et ajoute le contre et l'attaque imprimés de ce personnage à ses pouvoirs correspondants ça peut être sympa alors vega un allié coup de 3 un en contre 2 en attaque 3 points de vie alors quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une attaque infliger à dégâts à vega pour annuler toutes les icônes de boost sur cette carte revers de fortune réamélioration coup de 1 alors jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur une max par joueur après que vous avez vaincu après que vous avez vaincu un ennemi lors de la phase du méchant inclinez cette carte pour piocher 2 cartes sous contrôle amélioration coup de 0 attaché cette carte à un sbire une max après qu'un héros a défendu contre une attaque du sbire attaché après qu'un héros a défendu contre une attaque du sbire attaché sans subir des dégâts impliger 4 dégâts à ce sbire d'accord viens par là mon pote un événement coup de 0 alors défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire mettez en jeu ce sbire engagé avec vous et soignez 3 dégâts de votre identité et donnez-lui une carte d'état de tenace coup de poing puissant un événement coup de 2 alors quand un ennemi initie une attaque infligez 4 dégâts à cet ennemi riposte un événement coup de 1 quand votre héros défend contre une attaque il gagne plus d'endéfense pour cette attaque si vous ne subissez aucun dégâts de cette attaque impligez 3 dégâts à l'ennemi attaquant c'est pas mal alors le pouvoir de la protection 2 cartes maximum par deck doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous jouez une carte protection donc une autre verte la carte de manigance annexe le joueur donc 5 menaces dessus victoire 0 après qu'un personnage X-Men a défendu contre une attaque sans subir des dégâts retirer une menace de cette manigance une fois qu'on a pu sonner et désorienter chaque ennemi en jeu ça peut être pas mal voilà donc en plus des cartes les cartes que de base Gambit un allié coup de 3 alors X en contre X en attaque 3 points de vie et X est le nombre d'icônes de boost de la carte qui se trouve sous Gambit après que Gambit est entré en jeu regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre et intercaler l'une d'elles sous Gambit de telle sorte que seul son champ de boost soit visible un petit effet pas mal Moira Mactagert un soutien coup de 2 jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant après qu'un alter ego mutant est passé sous forme de héros inclinez Moira et le contrôleur de ce héros pioche une carte l'écart l'écart énergie génie et force qu'on a l'habitude sans qu'en avoir qu'une par deck un carte obligation perdre la foi donc quand on est tirée on la donne au personnage qui joue Kurt Wagner alors vous pouvez passer sous forme d'alter ego et choisissez soit on incline Kurt et retirer perdre la foi de la partie ou défausser chaque événement attaque et défense de votre main et on défausse cette obligation les petites cartes du némésis donc comme de Azazel 2 manigances 3 attaques 3 points de vie il a coup rapide alors Azazel ne peut pas avoir d'amélioration attachée et un boost attribué Azazel aux joueurs de Kurt Wagner en tant que carte rencontre face cachée il vient avec une petite manigance une manigance annexe dimension brimstone avec 5 menaces dessus et une fois déjoué le joueur qui a déjoué cette manigance trouve Azazel et se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée alors on peut trouver l'épée d'Azazel donc on attache cette carte à Azazel sinon attachée au méchant les attaques de l'ennemi attachée gagnent perçant après qu'un ennemi attaché vous a attaqué défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour défaussez cet attachement et ça donne plus un attaque des traîtrises frappe de brimstone une fois révélé en alter ego trouvez Azazel et révélez-le il manigance et si on est un héros trouvez Azazel et relevez-le donc voilà c'est tout pour le deck de Diablo donc le petit rappel voilà si on veut ne pas construire son deck tout de suite et laisser que les cartes héros et après cela construire les decks bon moi ce que je trouve est un petit peu trop long donc je laisse déjà tout fait et voilà donc les cartes qu'on pourra rajouter à chaque à chaque type de deck donc l'éthique agressif on a la force combinée un événement coup de 1 incliné un personnage X-force et un personnage X-men et vainqué un sbire non élite ça c'est justice si j'ai pas de bêtises ouais diplomatie au bout du fusil événement coup de 1 alors incliné un personnage X-force et un personnage X-men vous retirer un total de X-menaces parmi les manigances en jeu et infliger un total de X dégâts parmi les ennemis en jeu X étant le nombre étant la somme des contres de ses personnages bien placé ça peut être pas mal une nouvelle manigance annexe alors le crazy gang avec donc deux menaces par joueur dessus alors après qu'un sbire non élite à manigancer contre un joueur attribuer lui ses sbires en tant que carte rencontre face cachée ensuite si il y a plus d'un joueur dans la partie passer cette carte rencontre face cachée au joueur suivant et un icon d'accélération dessus on retrouve tous les personnages qui sont dans le crazy gang donc la reine de coeur le clown 0 en menace à une attaque 4 points de vie alors cherchez la manigance annexe le crazy gang dans le deck rencontre où la pile de défauts rencontre est révélée là si elle est déjà en jeu attribuez-vous une carte rencontre face cachée et mélangée le clown 0 en menace à une attaque 5 points de vie une fois révélé vous êtes désorienté si vous étiez déjà désorienté défaussez un soutien que vous contrôlez l'exécuteur 0 en menace 2 en attaque 4 points de vie alors une fois révélé l'exécuteur attaque le personnage ami ayant le moins de points de vie restants si un allié est vaincu par cette attaque retirez cet allié de la partie et twindle top twindle 0 en menace 2 en attaque 6 points de vie une fois révélé vous êtes sonné si vous étiez déjà sonné défaussez une amélioration que vous contrôlez et une traîtrise qu'on lui coupe la tête avec une petite tête de poule alors chaque sbire une fois révélé chaque sbire s'active contre le joueur avec lequel il est engagé si aucun sbire n'est activé par cet effet défaussez des cartes du dessus du écran contre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé et révélez-le d'accord donc ça c'est une petite je ne sais plus comment ça s'appelle une petite aventure annexe ou c'est-à-dire crazy gang en 6 cartes et voilà on a fait le tour de ce petit deck héros qui a l'air bon qui a l'air sympathique avec les téléportations les les bâmes qu'il faut accrocher le personnage aux ennemis pour pouvoir les frapper à différents endroits un peu comme on voit dans les films ou les séries donc ils ont bien réussi à reprendre un petit peu le personnage de Diablo en tout cas qui a l'air assez assez sympathique à jouer donc voilà maintenant moi je vais sliver tout ça le ranger voir pour les intercalaires je pense que je suis un petit peu en retard et après essayer de se refaire une petite partie aussi ça fait longtemps voilà sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao à bientôt